Je l'ai déjà dit à maître prise parce que mon absence a été bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti en tenu le contexte. Maintenant, six mois plus tard, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'administration, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Je ne me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont entrés en Haïti et les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence. Mais quand même, d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Jean-Berlin, fils aîné et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot ou bien il y a autre chose ? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à m'entreprise de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement, de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Moi, je l'ai dit à m'entreprise, il n'y a pas de querelle familiale. On ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il n'y a aucune division de la famille. On communique assez souvent. On prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je vais vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats. Donc, moi, je rentre en Haïti, ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire. Mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité. Il y a un danger permanent qui manne sur elle. Donc, tous les autres membres de la famille. Elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne. Apparemment, ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous ? Pourquoi votre belle-mère ? Justement, on avait deux réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avantages. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, en en tentant de déranger ces gens-là dans leur confort, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire. Parce qu'il n'y a pas eu d'avancé. Ces gens-là ont toujours les mêmes pouvoirs. Ils sont toujours dans leur confort. Ils sont toujours en liberté. Donc, ils pourraient recommencer. Il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant, ces gens-là ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui... Qui panne sur vous. Qui est bien présent. Oh, exactement. On ne peut pas non plus... On doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est de risquer mon père. Je savais, à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait, c'est vrai. Il nous disait, écoute, c'est très risqué, ce que je suis en train de faire. Il savait déjà qu'avant lui, il y avait quatre autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais on essaie de limiter les risques. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques. Mais on ne va pas abandonner le combat. Vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer ? Est-ce qu'il vous l'a dit ? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je redonne ces vidéos. Entre parler publiquement, Joe Berlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites ? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire, même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il m'en a parlé, il m'en a parlé personnellement, et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à Mouawa, qui est quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait, justement, qu'on ne peut pas prendre de risques. Est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas moi, on ne peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où. On ne peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je connais toujours la route pour aller dans le Nord, parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé, quelques mois avant son assassinat, de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport. Quel est mon itinéraire ? Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, si tu as eu ce qu'à prendre, il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, je vais dire qu'il n'y a pas de moyens. Il y a les intérêts de ces gens-là. Aussi, il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Bon, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple, parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même. Il est allé jusqu'au bout. Il a cru. Et, écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il allait être candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, je n'aime pas perdre. Mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais qu'il y a le peuple, tu aimes ton pays. Et si maintenant, il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est parti. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Mais moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine, ma déception publiquement. Donc, c'est rendu public. Je n'ai pas le temps de faire mon deuil. C'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais, je le sais, tous les haïtiens l'ont compris. Le monde entier n'a coupé. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels. Il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important. Donc, il était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je m'assurais, avec la famille aussi, dans cette quête de justice, que ces gens-là, qu'ils aient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non, non. Pas parce que je me vengeais non plus. Non, non. C'est parce qu'on doit arrêter ceci. On doit arrêter... Il faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit en micro tantôt, mon père a quand même le cinquième président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. Elle a environ 218 années d'indépendance. Quand même. Cinquième président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est le père même de la patrie. C'est notre libérateur, Jean-Jacques Bessaline. Écoute, c'est du même ou pareil. Lui aussi, il voulait prioriser les intérêts du peuple. Il travaillait sur la réforme agraire pour pouvoir... Ça, c'était au profit des anciens esclaves. Mais il y a le pionnier de ce système, un système qui était jeune à l'époque, mais qui s'est reproduit encore en 2021. Et ils se sont dit, écoute, on ne peut pas le raisonner, nous allons l'éliminer. Ils l'ont assassiné. Et 218 années plus tard, environ 218 années plus tard, oui, il y a des accusations, il y a des suppositions. Mais personne n'a été arrêté pour l'assassinat de notre père. Et un an plus tard aussi, après l'assassinat de mon père, il y a quelques arrestations. Moi, je dis toujours ça. Les gens qui ont été jusqu'à présent arrêtés ou les noms qui ont été cités jusqu'à présent sont vraiment des outils. Il faut un cerveau, il faut du financement. Et c'est ces gens-là qu'on a besoin. Parce que si le cerveau reste intact, si ces gens-là restent à l'éliminer, si ces gens-là, qui ont planifié cet assassinat, ont encore les mêmes pouvoirs, les mêmes disponibilités, écoute, qu'est-ce qui va les empêcher de répéter la même chose 20 ans, 30 ans plus tard, de génération en génération, ils vont le faire. Donc, il va falloir tracer l'exemple, il va falloir dire non, non, c'est à tirer. La dernière fois, on est en 2022, on est au 21e siècle. Il va falloir que ça s'arrête. Donc, c'est l'ultime de ce combat. Vous pensez que l'on arrivera un jour à changer ce système ? Puisque changer le système, ou bien prétendre pouvoir changer le système, serait aussi l'une des causes de l'assassinat de votre père. Est-ce que vous pensez que ce souhait-là pourra un jour se matérialiser ? J'en ai la ferme conviction. Mon père l'a dit publiquement, il l'a dit personnellement que la nation, le pays, ne va pas mourir. Il l'a toujours dit. Il l'a dit à la métropole. Et, comprenez bien, si la nation ne va pas disparaître, il va falloir changer la façon de faire. C'est obligatoire. On ne peut pas rester dans ces situations-là. C'est impossible. Donc, il va falloir changer la façon de passer. Et le fait même qu'on était prêt d'en parler ce matin, elle a peur qu'il est bien possible de changer les choses. Ça commence toujours par une idée. Donc, l'idée, mon père n'a pas été le premier à avoir cette idée. Il ne va pas être non plus le dernier. Alors, bon, l'idée, je l'ai aussi. Je pense que c'est possible de changer les choses. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs haïtiens. On est des milliers, même des millions, qui pensent que c'est possible que les choses se changent. Mais en même temps, il va falloir identifier le vrai problème. Il va falloir arrêter de se battre contre les symptômes. Justement, ce matin, deuxième ou troisième question que tu m'as posée, c'est par rapport à une possibilité, justement, du curiel familial. Moi et ma belle-mère. Donc là, vraiment, comme je te l'ai dit, c'est vraiment... Les mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, ce sont ces mêmes gens-là qui veulent, justement, pousser, je pourrais dire, pousser l'attention du peuple, l'attention de tout le monde vers une curiel familiale pour, justement, oublier ce qui compte vraiment sur la quête de justice. De même, ils ont essayé de nous vendre quelques coupables. Ils nous ont dit « Ah, c'est telle personne. » « Ah, c'est telle personne. » Ça fait un buzz sur les médias. Tout le monde en parle. Et on m'appelle de partout. Je dois avoir quelque chose à dire, mais à maître prise, moi, je l'ai toujours dit à mes avocats, attendons un peu. Prenons un peu de recul. Cette personne-là, l'accusé qu'on nous présente, n'a pas le moyen, n'a pas le bagage intellectuel et économique pour planifier un délata. Donc, il va falloir être patient. On ne va pas nous donner des coupables. Il va falloir que la justice trouve des coupables. Donc, ça va commencer par là. Il va falloir identifier nos vrais problèmes. Parce qu'on a toujours tendance, on peut regarder pendant les quatre dernières décennies, on a tendance à croire à l'illusion que le président de la République est la source de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Je vais juste prendre l'exemple. Mon père s'est fait assassiné, ça remonte à un an. Est-ce que les problèmes se sont résolus en Haïti ? Absolument rien. Ils se sont empurrés. Donc, c'est le système justement qui dirige les présidents, qui dirige les hommes d'État, qui dirige le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas autonome. Parce que l'État n'est pas autonome. Il y a un système derrière l'État. Nous avons l'impression que nous participons à des élections, mais depuis des décennies, il n'y a plus d'élections. Il y a toujours eu des sélections. Et à partir du moment que cette sélection est faite, la personne qui devient chef de l'État n'a pas vraiment le choix. Il doit respecter les intérêts de ceux qui l'ont sélectionné. Mon père, lui, il a décidé de faire autrement. Il a fait ça. Ça fait quand même le cinquième président. Donc, on peut dire que c'est la cinquième fois que ça arrive. Au plus haut niveau de l'État. Mais il y a beaucoup d'autres jeunes qui se sont faits assassinés dans ce pays au cours de notre histoire justement parce qu'ils ont voulu pointer du doigt le système. Ils ont voulu faire comprendre au peuple qu'on ne peut plus vivre dans l'illusion que c'est le président ou seulement le gouvernement qui est responsable de nos malheurs. Non, il y a des personnes qui ont investi justement dans les campagnes présidentielles. Ces personnes-là, ce sont des hommes d'affaires. Un investissement doit être comptable. Donc, ils ont des intérêts qui ne vont pas de compte d'un commun d'accord avec les intérêts du peuple. Et à partir du moment que tu choisis de prioriser les intérêts du peuple, nous connaissons tous le sort de la fin de l'histoire. Le sort qui vous est réservé. Alors, là, il y a une enquête en cours en Haïti, mais il y a aussi des étapes franchies dans le cadre d'une enquête menée par les États-Unis. Est-ce que, je n'ai même pas besoin de vous demander si vous êtes satisfait ou non de la façon dont l'enquête est dirigée en Haïti. En revanche, il y a des arrestations des personnes qui ont été justement épinglées par Interpol, par la justice américaine. Est-ce que la famille Moïse est satisfaite du travail réalisé par les Américains ? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus pour dire que je suis satisfait ou pas satisfait parce que, comme vous venez de le dire, c'est en cours. Donc, je ne peux pas non plus manifester mon inquiétude ou ma déception. Non. Ce n'est pas le bon moment. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Mais en même temps, surtout en Haïti, on est au niveau zéro, un an plus tard. Un an plus tard, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, au niveau international aussi, moi, je continue à demander de l'aide, à demander l'implication des institutions judiciaires internationales. Donc, pas seulement un pays. Il faut comprendre que l'assassinat a été perpétré en Haïti, mais il y a eu beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres nationalités qui sont impliquées et qui sont involuntes. Donc, on ne peut pas non plus, tout comme l'enquête ne peut pas se concentrer en Haïti, l'enquête ne pourra pas non plus se concentrer seulement aux États-Unis. Il va falloir que les institutions judiciaires internationales mises sur pied par l'ONU, Haïti, un monde fondateur de l'ONU. Donc, il va falloir que ces institutions-là s'intéressent à ce qui se passe en Haïti, s'intéressent à l'avancement de l'enquête. Donc, moi, avec mon conseil d'avocat, nous avons éclat plusieurs fois à l'ONU, nous avons éclat un rapporteur spécial pour justement faire part de nos inquiétudes, montrer les lacunes qu'il y a dans le système judiciaire en Haïti, mais aussi, nous avons fait part aussi à l'ONU de, on va dire, cette manque de transparence aussi par rapport à ce qui se passe c'est vraiment tout ce que j'ai ajouté dessus. De toute façon, ce document est public, donc, tout le monde le savait déjà qu'on avait des inquiétudes par rapport à ça, mais en même temps, je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus, on va quand même laisser le temps pour que ça avance, mais on a tout un plan. On a bien compris que c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. On ne va pas gagner en 12 mois, on ne va peut-être pas gagner en 5 ans. Bon, il va falloir être patient, il va falloir agir avec beaucoup de sagesse et il va falloir une bonne stratégie. Donc, on est sur cette base, on essaie de construire là-dessus, on y va tranquillement et voilà, on va voir ce que ça va apporter, mais pour l'instant, il y a beaucoup de déceptions. Il y a 6 mois où on se dit là que juge d'instruction était invité. Bon, évidemment, il y en a juge d'instruction qui était invité au, mais on ne fait qu'on n'est qu'au pas capable de venir parce qu'on ne sentit qu'en sécurité, est-ce qu'on a compréhension de cette convocation? Parce qu'on a toujours dit, nous, la dernière fois, que tu as parlé avec moi là, on dit que dans un moment assassinat, on part là, on part là, on est en Haïti, mais on part pèlerin 5, on est ailleurs, la caille. Qu'est-ce qu'on a compréhension de l'invitation juge d'instruction d'effort là? S'il vous pense de ça? Moi, tu es poté de la partie civile, donc, ce qui veut dire que je suis garant, ma chèche est garantie la bonne marge de la justice en faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon père, pour la justice de mon père. C'est sûr que je suis d'instruction à tous les autres doigts pour l'inviter, mais pour le faire des participables de l'histoire. Donc, moi, je ne compte du tout rencontrer juge d'instruction de la communauté d'il en communiquer de près ce que nous l'unique problème, c'est de qui côté nous doit rencontrer juge d'instruction. Vous avez fait juge d'instruction plusieurs possibilités, plusieurs propositions, parce qu'il y avait plusieurs possibilités, bien, il y a un traite judiciaire, donc système juridique dans le pays côté, il y a un pays qui doit faire audition entre le juge, ou bien, je vais rencontrer nous n'importe quel côté que moi-même, 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 c'est plus que pour. Et moi, c'est tout le monde doit mettre à la disposition de la justice. Tout le monde, peu importe, dans le monde, peu importe, pense aux supposés métaux, à la disposition de la justice, parce que c'est une unique façon pour enquêter à avancer. Donc, moi-même, oui, moi-même, je suis sous place, mais moi-même, je suis une propre lecture, de façon bagage, je suis une autre information, parce que, justement, indirectement, mais présent, je suis une autre passion, je suis une autre tirée sur ma chine, même, je suis une petite maladie, donc, je suis obligé, moi-même, de abandonner toute famille, business, toute famille, culture, moi-même, tout le bagage, donc, c'est sûr, moi-même, je suis une autre question, mais je ne fais pas tout pour raconter ça qui passe, c'est sûr que n'importe juge d'instruction, tu n'as qu'à intéresser dans ça, moi-même, je suis une autre juge d'instruction, n'importe juge d'instruction, tu n'as qu'à intéresser dans ça, n'importe qui, je suis une autre politique. On ne peut pas faire aucune recherche pour te connaître le monde qui t'a tiré sur moi, c'est qui est-ce que est-ce que c'est la police, est-ce que c'est même le monde qui t'a tiré sur papa ou moi, l'on dit la police, est-ce que, par exemple, la police, tu n'as qu'à pas la machine à venir, si vous n'avez en fait, que tu t'a tiré la carrière président, vous pensez que c'est une assaïe, et puis on fait tentative, tiré sous l'île, pour essayer de neutraliser, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas de question comme ça. En fait, l'essentiel, c'est que nous avons envie. L'essentiel, c'est que je vous dis, il y a une possibilité, c'est ça, c'est même le fatigué, même le émotion, c'est très difficile, je suis toujours disponible pour qu'il y ait de justice, je suis toujours disponible pour me parler, avec la presse, pour me faire comprendre, mais qui peut nous faire, mais qui peut nous parler, et ne pas perdre du espoir. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, tellement de bagarre qui a passé dans la matinée, 7 juillet, est-ce que nous avons identifié exactement qui nous avons qui était tiré sous le marché personnellement? Je ne sais pas, nous n'en sommes pas capables. De toute façon, même si nous avons envie, il y a de difficile. Moi, j'ai décidé de concentrer toutes les formes, toutes les sources sur chercher qu'on est qui moune qui comme un dité assassina, je n'ai pas envie de chercher qu'on est qui moune qui tient sur le marché. De toute façon, ce n'est pas pour une fois de tirer sur le marché. Donc, c'est ça. Je n'essaye pas de distrait, je n'ai de concentrer sur ça. Tout est fort, tout est souci concentré sur quelle justice. Et, écoute, j'aime vraiment une ferme sur ça et vraiment pour que nous n'avons pas de résultat. Je veux le Moïse, fils du Président. Maintenant, nous vous voulons dire patience. Le seul rubrique, le point de ce matin et c'est le fils aîné du Président journal Moïse qui est avec nous. Il s'agit de Joverlin Moïse. Hier, Joverlin Moïse, où tu as suivi en direct malgré qu'on part en Haïti, où tu as suivi toute activité, tout ça que passé, soutenir en Haïti, où tu as parlé dans la cérémonie de ce que tu as parlé? En fait, moi, je suis souvent en direct pour que ça peut passer. Je comprends bien qu'hier, c'est un jour assez spécial pour moi-même, pour Femmia. C'est très difficile émotionnellement. C'est sûr que je suis avec Femmia ou à Paris parce que c'est très important. Je vous profite d'occasion de remercier tout le monde, tout le message que je me recevrai même si ils ne sont pas à répondre à l'étoile. Tout le message sympathique, tout le monde qui était mobilisé tout hier, tout le monde qui a monté la carrière et il y a un titan de réflexion par rapport à ça que tu as passé pour vous avoir une bonne honte, pour vous avoir une énergie positive. Écoute, je suis vraiment senti que je fais partie d'un peuple n'est pas pour compte qu'on n'est pas pour compte qu'on n'est plus qui pensait qu'il est possible pour nous en justice si tout le monde est capable de manifester. Donc, ça me dit que moi, je n'ai pas de peur non plus. Je me dis à remercier du plus profond de mon cœur vraiment content. Et je n'ai pas de compte que je n'ai pas de compte toujours. Parce que moi, je n'ai pas de compte que le peuple n'est pas de loin la presse, bien sûr. Parce que la presse est sélective, ce n'est pas tout qui a une chance pour qu'on n'y couler un bouche pour qu'on n'y Mais là, je suis dans la rue où je n'y Même moi, je n'y à remercier papa. Oui, je n'ai pas de parler, je n'ai pas de parler comme un monstre, je n'ai pas de penser que je n'ai pas de penser que je n'ai pas de la rue, mais ce n'était pas le cas. Mon père a été très aimé. En plus, il m'a été remercier dans le pays et surtout dans la région. Et moi, ça continue justement de manifester l'amour, je continue de manifester à travers la cérémonie que vous faites hier, à travers les manifestations, à travers la prise de parole ou même ça que je fais la cérémonie et je n'ai pas l'amour. Merci à vous. Je connais ce qui s'est dit qu'il y a un proche, un président, un monde qui a un oreille, un président. Et surtout un pays qui est encore à Haïti, où il y a un pays qui est flatteur. Nous imaginons que pendant pas de porter vivant, il y a un pays qui a un abuelo. Mando Diop par exemple, Mando Desfaveurs, Mando Desbagails pour intervenir auprès de Papao. Depuis le président assassiné, qu'ils ont rapport entre eux-mêmes et des anciens ministres ou encore d'autres proches, comment ça y est? Il faut dire qu'il n'y a pas très connu du public, il n'y a pas connu des gens des choses parlées avant et avant assassiné à Papao. Je n'aime pas les choses parler, mais pas vraiment parler de la presse. Vous avez fait profil bas et c'était une surprise pour un peu le monde le retenant et ça, c'est ton choix apparemment qu'on t'est fait pour ne pas te paraître au-delà. Bien sûr, bien sûr, mais c'est un choix familial. t'es chie t'as. Un peu le monde pas qu'on a ce fait ça du-delà. Mais mon père est un homme vraiment... C'est un père, c'est un homme de famille. Il n'y a même les pressions avant même de commencer la campagne. J'ai tout le fait de nous comprendre que c'est carré pas, c'est moi-même ce choix pas. Oui, nous voyons bien pour nous subire constatation probablement, mais nous n'y a pas toi pour nous concentrer sous carré pas, sous choix pas, nous, donc on a avancé nous-mêmes. Donc, absolument rien a changé de réveiller en président et d'excepter les choses les plus fortes que lui que mon est capable n'est pas fallu, mais avoir quelques agents de sécurité, justement, ça se l'a pour me prouver que faire de la politique en Haïti, tu as besoin des agents de sécurité, donc pas qu'à juste comprendre facile, donc obligé de protéger de tout. Mais pour le reste, écoute, nous continuons même un vie familiale, nous, tranquillement, donc, pendant période que va avoir été président, on n'est pas connu du grand public, on était très réservé, très concentré sous carrière professionnellement, et, écoute, après, ça, c'est important, on ne s'est resté pas rien, on était très réservé, très concentré sous quête de justice, sous famille et sous guérison, donc, on n'est pas si accessible, pas accessible, pas accessible, pas vraiment, pas pour, pas pour des demandes de faveur, en tout cas, on n'est pas accessible pour ça, et de toute façon, même si on a reçu des demandes de faveur, je connaissais ma limite, c'était mon père, le président de la République, pas moi, et j'étais juste le fils du président de la République, donc, il ne me pas cacher rien pour personne, en fin de compte, je n'avais pas de pouvoir, donc, moi-même, moi, en tant que premier invité, c'était mon père qui me déconseille sous les tupans de situation, parce que nous sommes jeunes, mon autre temps est jeune, l'impériture, donc, mon père me déconne toujours besoin qu'on ait qu'il y ait un jeune mieux pensé pour qu'on ait qu'il y ait la page à ses décisions mieux, mais, écoute, je n'étais pas, c'est pas anti-président, donc, c'est important de faire la différence, et, je pense, cette façon de diriger Jean-Port-Montefel par rapport à mon famille, du contre moi-même, montrer, j'en étais respecté pour les parisiens, parce que les parisiens n'avaient pas de voter, mais ils n'avaient pas de voter toute la famille, Moïse, ils étaient votés toujours, mais Moïse, pour les mettre ce qu'il était fait pour l'améliorer la situation, pour les mettre un intérêt par-il en avant, nous avons besoin du genre de situation, ça a encore plus et encore plus si on est, ça a des mouns qui respectaient le peuple, parce que, moi-même, c'est le cas d'absurde que justement, je ne vais pas mettre dans des positions pour faire pour faire le peuple sentir qu'il doit le même respect qu'il doit ou bien si on rencontre le président, c'est comme si on était rencontré le président, donc ça n'a jamais été le cas, il n'y a pas de jambal un prix sur ça et je suis content pour ça, je suis fier de ça. Il n'y a présenté le peuple comme un monde qui était apparemment mal entouré et qui était seul, vraiment seul malgré l'apparence que l'on a pu le monde bon kôtel. Et, il y a mouns qui même estimé que ce n'est pas étonnant que l'on ne va pas pas t'a même s'outil bon kôtel entourage le yo. Nous même en tant que petit est-ce que nous te sentions pas la réponse à ta vini vraiment ? Est-ce que l'on entourage babanou ? Que nous parfait confiance que nous te suspecte ? C'est important pour nous dire tout de suite que j'aime dire d'habitude parce que justement nous avons procédure judiciaire en cours. Mais c'est difficile pour nous imaginer que nous attaquons ça perpétrer pour assassiner un président de la République sans aucune résistance pour nous dire que il y a une implication à l'environnement immédiat. Donc, c'est difficile pour nous imaginer. Mais la justice fait travailler. c'est la première chose. Deuxième partie question, oui, mon père a toujours été très seul et il est donné que c'est travail qui vaut plus solitude qu'on est capable de faire. Surtout terre, c'est pas seulement à la Haïti, parce qu'en étant président de la République de Faites attention avec Samou Nabzo de Conseil qu'il y a Barou. Parce que si Conseil qu'il y a Barou ou maintenant on a mauvaise direction pour la décision et le tournant en suite de crise, donc l'idée de faire très attention à Kimoun qui a accès à Zoré C'est ton choix premièrement. Mais dit de plus dans notre système politique de monde qui veut goumer pour le peuple. C'est le système même qui crée des mondes politiques. Ce sont des mondes faibles. Ce sont ces nouveaux esclaves qui ne pas poser question ou ne pas essayer de une nouvelle idée. Ce n'est pas des créateurs. C'est vraiment malheureusement système politiquement rempli avec Mounsayo. Et Mounsayo vient des corrupteurs parce que il vient des compus parce que il y a une situation qui ne pas de changer rien. Il y a de que Mouns mettent les intérêts qui ne même sans faire des intérêts. Il faut qu'il soute t'être. Il y a enrichi t'être. Il y a enrichi famille. Il y a grand plaisir pour la plupart. Donc ce n'est pas bon conseil pour Mounsayo décision ne ne pas supposer pas. Et c'est ça que fait justement qu'on est en pêle dans nos télématiques quelques mois avant s'assassiner la papame. Il y a une pitié parce que justement l'État fait l'État pas seulement en tant que président et c'était difficile pour nous même en tant que famille pour une mène à la raccasse des fois c'était presque obligé de brater les serrer les les murs ou des choses comme ça. Donc il a vraiment vécu pour son peuple et il finit par mourir pour le peuple mais en même temps il faut comprendre que c'est pas facile ils qui pensaient qu'on a supposé les personnelles avant et les agents de gouvernement le gouvernement l'État la machine administrative de l'État est formée des agents de ces gens-là mais pourquoi deux fois plus c'est double peine maintenant il y a des posé la question sous raison qui fait que pas même il y a un qui arrive souffler papa ou dire attention où sou pour assassiner ou d'ailleurs il y a même dit que il y a qui entre la ka li qui quitte la ouvre pour faciliter accès assassiner jusqu'à la cham l'autre s'am d'après m'en ou avec tout je venais moi il y a présenté papa comme le monde qui prend en compte ou bien prend en considération conseil de ses conseillers c'est à dire que si il y a l'autre là il y a attention quand il n'y a pas bon il n'y a pas occupé avec conseil est-ce que le monde s'a gens des proches présentés là est-ce que c'est vrai est-ce que c'est impression m'apprécié m'apprécié de répondre deux questions parce que tous les particularités pour nous concentrer nous sur premièrement est-ce que il y a des membres proches qui te souffle nous comme ce soit qui te dit nous ou sur vous pour assassiner nous non personne parce que si nous t'es comme ça bien des risques nous pas d'apprécié des paramètres sous pied justement pour empêcher ça le 6 après-midi m'apprécié c'était tout ce qui était normal nous t'as l'élevé de famille comment petit comment avancé conversation pour le fils il y a pas gagné pas gagné d'alarmes pas gagné de disposition de sécurité réuni plus sécurité il y a rien de tout ça donc ça l'élevé dit par le monde qui souffle que moins que 24 heures plus tard c'est ça qu'il y a l'élevé mais indirectement ça l'élevé dit non que le monde qui formait le système gouvernemental que nous gagne à Haïti c'est principalement mais principalement des monde qui travaillent pour même monde qui c'est garant et qui c'est des promoteurs qui c'est des protecteurs du système qui a assassiné mon père donc nous ça y a le travail pour boss mais il y a l'élevé dans la vie n'est pas l'élevé que intérêt boss en même temps j'aime dire qu'on a quitté la justice mais il faut nous comprendre que l'illusion que le président de la république c'est la personne la plus puissante au monde et il y a le gouvernement est dirigé par un système donc le membre du gouvernement la majorité membre gouvernement membre l'État y a travaillé au même système direct ou indirect conscient ou inconscient y a travaillé et délivrance nous en fait passer par compréhension de point ça même point que nous 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 pour vous donc c'est sûr que avec réflexion ça nous comprenne pour qui ça pas bien monde ou pas bien le monde donc c'est mais c'est parce que justement le système n'a pas contrôlé ou a joué même à l'intérieur donc ça c'est une partie question on devait vraiment focus sur deuxième là c'était je ne présente pas comme un monde qui ne prend pas conseil qui ne prend pas des conseils qui ne fait pas de conseil est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est ça le vrai est-ce que par exemple il y a des conseils et quand il y a des conseils il dit c'est exactement le contraire de ça par un moment il était temps de déconseiller beaucoup trop souvent avant le moment il était conscient de ça mais un grand exemple qui s'est parlant de la nouvelle constitution qui n'a plus d'actualité il n'y a pas vraiment qui a parlé de ça qui est haïtien qui ne comprenait que c'est une nécessité pour ne changer la constitution parce que c'est base loi à la vie c'est une chose de changer façon à la vie donc c'est une chose de changer base loi à la vie alors tout le monde est d'accord oui tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord tout le monde est supposé fait de la façon que tout le monde a dit ça oui mettre des comités sous place mettre plusieurs révisions faites et tout non mais pas même nous qui est un président parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président après tout reste c'est le commun des mentaux c'est un monde qui est émotion qui prend une décision et justement qui est en mesure pour louer le monde à base dans ce qu'il n'y a pas de mener dans la direction pour justement respecter ce que l'on peut dire vous n'y a pas imaginé quelques conseils que l'on peut dire que non il faut pas à travers ce dossier de la constitution alors l'étape difficile pour nous-mêmes en tant que monde notamment notre place président pour nous-mêmes écouter comme ça c'est pour ça nous à l'élection même si nous autres nous avons eu plusieurs élections parce que c'est déjà sélectionné le plus souvent donc c'est pour nous à choisir c'est pour nous à choisir un monde justement mais tout le monde a dit abandonné le peuple qu'a campé avec le peuple donc et tout le monde qui est parmi nous c'est conseillé parce que justement nous retournons dans le premier point en pile dans le monde majorité qui est dans l'administratif de l'État qui est dans le gouvernement qui est dans le système conscient qui est conscient ou qui est conscient de ça qui est volontaire ou involontaire d'un moment donné nous attend nous attend que le président nous a un juge assez connaissance assez paramètre pour prendre des décisions même si on a dit que les décisions qui allaient à la camp de la camp et assassinat 7 juillet 2021 montrer qu'on va ne pas prendre la vraie direction parce que si le peuple ne pas la direction ça le peuple ne pas prendre une obligation pour faire ça le peuple ça c'est si l'empereur Jean-Jacques de Saline ne pas prendre la direction pour le peuple donc ça veut dire faire réforme agraire dans le profit de l'ancien esclavion il ne pas faire contre pour assassiner le peuple c'est parce qu'il ne pas prendre la bonne direction et jusqu'à présent plus de 200 ans plus tard nous même petits esclaves n'ont subi conséquence assassinat Jean-Jacques de Saline parce que justement il ne pas réussit pendant que le pouvoir a qui assassine le ou elle était broche pour fall et c'est la même chose si yon l'entrée dans chambre papam papam se nous les rapports polic judicia ici le touche papam 12 fois et la raison la morra j'en dire en rapports éclatement du coeur et yon massacré si yon arrive là c'est parce que papam est bon direction c'est très important parce que sinon la plombie en 20 faut nous comprennent que il faut nous comprennent que bonne direction elle est possible si nous tournons notre débit conversation n'ont et m'a dit est-ce que nous passez le possible pour le c'est qui a pas posé base pour le développement du labio qui a obligé à assassiner le président nous c'est parce que le président nous c'est pour le faire maintenant ça peut nous faire qu'est-ce qu'il essaie de faire la constitution élection c'est base développement infrastructure barrage électrique c'est base développement c'est germoplast notre palais dans pays nous tellement un problème que nous partons si on est deuxième pays qui a plus subi les effets du réchauffement climatique nous c'est nous que c'est inondation tout et nous des présidents qui décidaient de mettre des 100 germoplast pour les pépinières pour rebouiser les personnes ne parlent parce que c'est pas important parce que justement la majorité des médias est contrôlée par les éléments de ce même système donc c'est ça qui a réussi diabolisé papa on va mourir on moune qui vient mêl donc attendez ça plusieurs fois même qui publiquement t'es supporté papa pendant temps par qui dit qu'il t'es fait erreur t'es supporté il a mis compte qu'on n'assassine pas un président incompétent un président incompétent on le maîtrise on le dirige ça c'est un président incompétent on n'assassine pas un président incompétent sur réussir assassiné si c'est une option pour empêcher le météor de peuple c'est vraiment parce que avant de faire émission ça avec ou les messages qui sont publiés et qui n'en a eu il y en a qui t'es retenu attention c'est le fait qu'on dit le fils séné du président assassiné j'ai ouvert les moïses t'as fait des révélations t'as gagné des informations que jusque là les pas gagné avant il y a plus de non monde qui a cité impliqué de près ou de loin dans assassinat et papa papa pose question pour mandou les bagailles que on est que d'abord qu'on pas capable de dire deuxièmement qu'on capable d'entraver l'enquête mais qui sa ou capable de partager avec nous qui information qu'on gagne qu'on vin gagne ou pas gagne avant et qui méritait partager avec le public c'est à qui ça en fait l'information que nous gagne malheureusement n'est pas qu'avec le public c'est aussi ça parce que justement ça dit ça moi même m'a continué de dire aujourd'hui encore plus calme parce qu'il y a plus recul m'a compré de m'analyser c'est pas 100 mètres pour faire de faire de de ça m'a dit public ça m'a dit que majorité population est un peuple qui existait sous terre c'est bien espoir ou impossibilité pour nos jeunes justices premièrement et j'ai dit plusieurs fois jeunes justices pour pas pour président d'Ormel Moïse marcher main en main avec délivration parce que même monde qui met nous en état que nous en tant que peuple c'est même monde qui assassine papa c'est message ça m'a toujours gagné un an 6 mois j'ai le jodien pendant 50 prochain année pa m'a prop peter le jeunes justices pourquoi pas marcher maintenant avec délivration parce que même monde qui assassine papa mieux c'est même mieux même qui se garant protect le système qui n'est épa l'ital jod dire ça n'est important pour nous comprendre est-ce que nous sommes capables de dire ou pas changer par rapport à sauté dino première fois de parler ou d'intervenir sur la émission sauté dino c'est la famille c'est des points que nous mettons devant pour tirer focus sur cette plus importante c'est la justice la chaque fois que nous prenons la parole publiquement justement les réseaux sociaux commencent à parler parce que vous pensez à la dernière année à votre politique parce que vous diabolisez n'importe qui fait politique donc à partir de moment que vous prennez un futur candidat à la présidence c'est justement faire comprendre que c'est bagage politique qu'on m'a monté et bien non il n'y a pas de jamais envie de politique et d'autre plus que ça passe par pendant la politique non on n'est pas envie pendant décennies qu'on vous qu'a rappelé nous qui sort contrôlé pendant rapport des présidents qui prouve j'ai dirigé ou même projet personnel tout ça m'a fait c'était business personnellement j'ai jamais dirigé de projet gouvernemental ou bien ou bien un type officiel ou je ne sais pas moi type informel comme tu es capable de faire un projet qui pour le papa ou bien pour la présidence ou bien pour le gouvernement même dans le domaine de compétence ou Jouberlin parce que l'Europe n'est l'Europe n'est pas qu'on connaît pendant que il était président tout le monde unanime à admettre ou à reconnaître que c'est un jeune homme formé qui nous parle même dans le même pas là ou pas rien que côté responsable pendant présidence le rapport non parce que j'en ai dit tout à l'heure c'est un choix familial le programme dédicine c'est libre pour l'entrée dans ça et on est justement en possibilité de vous détruire le passé probablement ce que t'as porté le diabolisé mais nous même il faut continuer à vivre donc le dément de nous justement que c'est sûr que j'en ai dit il faut pas 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 c'est très difficile moi-même il y en a qui fait mal par rapport à la disparition par rapport à l'assassinale c'est que petit moi profite de sagesse parce que il est extrêmement sage il a tellement de connaissance de sagesse l'inconseil pour chaque bagage pour chaque table propre à rester dans le vieux donc moi c'est fou c'est l'inconseil mais c'est ça le produit chaque monde qui doit conter c'est ça le produit tout petit donc justement c'est pour ça pour moi-même pendant certains temps il était difficile pour garder dans la presse sans avoir un vivant pour diaboliser la fait comprément que c'est incompétent une expression imbécile heureux donc bref c'est juste pour nous dire que écoute par exemple vous faites très bien nous en tant que président nous en tant que père de famille et moi-même avec bagage intellectuel que l'été d'un moins et oui nous parlons pile nous discutons sur plusieurs décisions nous discutons sur efféreux nous discutons sur problèmes donc ça peut bien être que nous aiguiser façon de penser et puis ça mène les nouvelles vidéos mais ça a été le plus proche que j'ai été de la politique une part de gens qui ont un travail spécial pour me faire par-dessus par-dessus Samzou Dziouye en plus m'a prépéré très bien à chaque fois qu'il a très bien compris qu'il était entouré par des gens qui travaillaient pour ce système par-là tu es rassuré que m'éloigne un peu non on parle de notre côté on parle de notre campagne on parle de tel côté on parle de tel côté pourquoi parce que il y a des monde justement qui a besoin d'oreilles ou qui a besoin d'impression que j'ai besoin d'oreilles parce que c'est capital économique parce que c'est wall parce que c'est job donc si moi-même moi-même présent c'est que c'est de la place mon visage donc tout mon territoire à distance mon territoire à distance mais en même temps mon père il savait exactement qu'est-ce qu'il faisait et écoute jusqu'à son assassinat moi-même on a une ferme conviction de 7 juillet 2021 à 7 février 2022 ça va être un période crucial et tout le peuple ne comprenne qu'il n'y vaut pas de travail pour lui mais malheureusement c'est pas seulement moi qui te comprenne ça c'est pas seulement mon père qui te comprenne ça mais ce système ne te comprenne ni tout il a dit non il faut nous éliminer monsieur donc il est obligé de poser le bouton de panique donc voilà on a fini qui donne le bonjour vers le moïse jeudi un an et un jour après l'assassinat papal je vais vous répéter papal me fait 4 ans et 6 mois au pouvoir et il passe toutes 4 et 6 mois au pouvoir ça a pas alerté à faire nous comprendre que la boume quand on bagaille qui est plus fort que ça a nous passé pour notre système plus fort que ça a nous passé et qui est capable de le délai qui est responsable de la façon que nous en vivons là il ne fait qu'à traverser à nous mais écoute nous parions entre nos oeufs et nous soutenons la personne ne va jamais me comprenne les abolisés parce que justement j'ai dit tout à l'heure la majorité de la situation ne va pas me dire ça personne ne va pas me dire que le corrompu les abolisés surtout dans l'histoire de la personne ne va pas me dire ça alerte que les abolisés ne va pas me comprenne que nous faisons un barret qui est beaucoup plus gros attention les gens qui n'ont le gouvernement pendant des années qui se passent sans illusion c'est que nous pensions que nous savons que nous savons que nous savons dans les illusions il faut nous chercher sous ce problème nous n'est pas capable de guérir un cancer avec un pansement c'est impossible donc il faut nous chercher ce problème qu'on regarde les yeux et pour les oublier et justement les gens qui participent dans l'assassinat les gens qui financent les pensent les gens qui comprennent pour compter les taux il y a pas de même on a des fortes questions que je dirais parce que dans les cas c'est survivant ce sont des êtres humains il n'est pas de bien il ne va pas parler avec nous avec colère il ne va pas parler comme si vengeance non 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 c'est pas ça mais ça m'a dit et je pense que il n'y a pas de comprennent à ça ça m'a dit si ça m'a dit de ne pas toucher ou pas faire comprendre que il est obligé de donner l'autre façon pour quitter le pays ça va progresser c'est qu'une évolution émotionnelle il ne va pas qu'il ne fait il ne manque des étapes parce que moi pas un accident de la société moi de là ça t'as pas de obliger de mourir pour dire qu'il n'y a pas de mourir dans le point à parler ensemble avec un grand journaliste encore il ne va pas qu'il y a de jeunes qui pensent deux fois plus de vérité qu'il n'y a pas de gens de chance pour le chita pour le faire le monde publiquement de façon qu'il n'y a pas de penser donc c'est des milliers des millions qui pensent le même genre donc ce message nous n'y a utilisé le monde dans nos tous jeunes nous n'y a toute préparation pour le faire le monde ça va comprendre il faut nous le monde 7 présidents assassinés à l'intérieur de 218 années c'est le temps qui est un président mourir chaque 43 ans donc ça veut dire système corruption système que c'est ce qu'on met sous place même pas efficace parce qu'on oblige chaque 43 ans en moyenne donc rebattre 4 là c'est le moyen pour nous vivre non n'est pas dit que au pas qui vivent le luxe qu'ils vivent le petit ou pas avec l'argent sans financer probablement c'est la terre de vos ancêtres mais nous même nous 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 l'on prend au presse que nous capons bus de clavé sématis ça s'en baguen risque tué nous bien qu'il n'a pas eu problème avec le jeu que vous faites barbecue la gare chaque samedi dimanche et 50 mou non non mende que petit peu bien c'est manger qui permet que il développer physiquement et normalement et qui peut-être que nous viendrez si vous avez deux mètres capable de prendre responsabilité ça moumande et c'est les bases de la vie c'est des droits que nous gagnons en tant que moum en tant que citoyen libre mais moum ça a eu avec intérêt ou pas ou moum te koumoum parce que si yos 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 papam te koumoum n'yos pas ta patrie la chame ni pou fède ça il faut nous comprenne bien le message-là yos avoué le sèmou papam ou même nous l'assassinat yon moun yon président non mais c'est bref nous c'est espoir nous c'est doit nous gagner pour nous dis que nous pas vlez ça pour nous dis que nous méritez vivre mieux c'est ça yos a pressé l'assassiné et malheureusement yos a un missi parce que si je n'ai aujourd'hui on ne peut pas parler du même doigt ça c'est que de l'assassiné ou pas moum et nous toutes nous devons responsabiliser nous pour nous parler de l'assassiné ou même si on peut la peur elle fait partie de nous même son son émotion tout à fait normale il faut nous contrôler lui va nous handicapé merci merci infiniment je vais aller moïse merci beaucoup vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole notre invité ce matin je vais aller moïse fils aîné du président jovenel moïse assassiné le 7 juillet 2021 merci nous avoir accepté chez vous passer une bonne journée surtout un bon week avec métropole et à la semaine prochaine